Ovation unanime pour la dernière prise de parole du député Mouetay-Brotherson lors des questions au gouvernement. Une question sur les radars des avions militaires à laquelle la première ministre Elisabeth Borne répond par un hommage. Monsieur le président Brotherson, je connais en vous un parlementaire profondément respectueux, un opposant ferme mais attaché au débat démocratique et toujours prêt au dialogue. Chez nous, le gouvernement se dit « haou ». « Haou », ça veut dire la paix. Il n'y a pas de rupture institutionnelle, nous sommes dans la continuité mais tout en même temps en marquant notre différence, notre marque, ce qui est normal. Et ce qui est tout à fait rassurant c'est qu'effectivement nous ne sommes pas là pour nécessairement rompre des ponts mais pour bâtir de nouveaux ponts. Six ans de mandature salués également par les autres groupes politiques de l'Assemblée nationale, au-delà des divergences d'idées. Il porte haut et clair et fort partout dans le monde son appartenance et ça je trouve ça remarquable. Et ça a toujours été un garçon avec lequel on a pu travailler. Même si on n'a pas les mêmes idées, c'est quelqu'un d'une très grande ouverture. Il prend des nouvelles fonctions et j'espère que dans ces nouvelles fonctions, il veillera à ce que plus que jamais la Polynésie reste attachée aux valeurs de la République française. Moëtay-Brotherson fait ainsi ses derniers pas de député, mandat incompatible avec sa nouvelle fonction de président de la Polynésie. Un départ non sans émotion. Je crois que c'est aussi la reconnaissance d'un travail et d'une façon de travailler, une façon de se comporter qui a été reconnue par mes collègues. Et non, j'ai vraiment un gros pincement au cœur. Vendredi soir à minuit, Moëtay-Brotherson ne sera officiellement plus député. Il ne sera plus non plus président de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale qui compte 54 parlementaires. Méliana Red-Arbelot va lui succéder ce vendredi, mais elle sera également candidate à la présidence de la délégation aux Outre-mer. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada